Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Let's go. Yo les Dandas, c'est Benka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu chill. Je sais même pas si c'est une vidéo utile ou pas, mais en tout cas, je vais la rendre utile. Je suis surtout trop content de vous présenter cette petite tonne d'affaires. On dirait que je vais aller mettre tout ça au sale. C'est le cas parce que j'ai joué avec il n'y a pas longtemps. C'est tous les designs de la Taillebears qu'on a reçu. J'ai tout acheté parce que ça fait plus d'un an que je suis dans la Taillebears. Ça va faire à peu près un an et que j'ai jamais eu mon maillot. J'ai toujours eu des maillots différents. C'est Ragon. On m'a arrivé aussi avec le maillot de Woody's, mais jamais avec mon propre maillot. J'ai jamais eu mon headband. Weak, hein ? Mon headband. J'ai jamais eu mon headband. J'ai jamais eu en fait l'équipement Taillebears. Donc, ça change et je suis content. Je suis allé jouer dimanche et je suis content d'avoir reçu tout ça. Donc, je vais vous présenter ça et pour rendre un peu la chose utile, ça va vous permettre de savoir un peu où est-ce que vous pouvez acheter et où est-ce que vous pouvez créer des designs pour les équipements de votre équipe. Donc, si vous voulez lancer votre équipe, voilà, je lance déjà. Vous avez Anthrax, vous avez HK. C'est les deux marques qu'on a choisi et c'est les deux marques que je vais vous présenter. Et c'est parti. Let's go. Générique. En vrai, si j'ai fait un générique, c'est trop fort. Let's go. J'ai vraiment une gueule de con avec ça. Je garde le meilleur pour la fin, voilà, histoire que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà le watch time. Allez, on va commencer tout de suite avec ce qu'on appelle un headband. Donc ça, vous connaissez bien si vous êtes dans le speedsoft. Si jamais vous connaissez pas, ça sert à absorber la transpiration, histoire que vous n'ayez pas trop de buée et que vous n'ayez même pas du tout de buée dans votre masque. Du coup, pour le headband, on retrouve un design plutôt stylé. Moi, je le trouve sympa. On retrouve les couleurs de la taille Beers, les différents violets qui existent, violets clairs, violets foncés et noirs. Et bien évidemment, l'inscription Taille Beers Speedsoft. J'espère que ça fait la netteté au bon endroit. Enfin, mon premier headband avec marqué Taille Beers Speedsoft. Donc, c'est le headband que j'utiliserai pour les compétitions. Donc, c'est sympa. Un peu comme tous les headbands. Sauf que celui-là, il est designé. Donc, si vous cherchez à designer des headbands, voilà, n'hésitez pas. Celui-là, il vient de chez Anthrax. C'est tout pour le headband. Il n'y a pas grand-chose, dans tous les cas, à dire par équipement. Je vous présente tout. Vous vous faites votre propre avis et de toute façon, vous pouvez acheter sur ce que vous voulez. Mais Anthrax, c'est de la bonne qualité et HK, c'est de la très très bonne qualité aussi. Qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Ça ressemble à headband, oui, mais c'est ce qu'on appelle un headwrap. C'est pour ceux qui en ont marre d'avoir les cheveux qui tombent au niveau de leurs yeux. Hop, juste là. Donc, il se met... Il se met comme ça. Hop, juste là. Et vous venez nouer juste derrière. Hop. Je ne sais même pas si je l'ai bien noué. Voilà. Et par contre, petit détail sur les bennes. Bon, c'est un style comme un autre. C'est à vous de choisir votre propre style. Voilà. Il y a ça qui dépasse sur les headbands. Donc, faites très attention. Il peut arriver que vous preniez des billes ici, au niveau du headband et ne pas sentir. En général, vous entendez le bruit. Mais bon, dans la compétition, tout ça, ça peut arriver de se prendre une bille là et vous risquez de vous prendre une pénalité. Donc, faites bien attention. Mais en entraînement, par exemple, moi, j'adore. Et franchement, je trouve que ça fait un look assez sympa. Voilà. Donc, c'est tout pour le head. J'ai appelé ça un headband, mais c'est headwrap. Voilà. Je ne sais pas si je dis headband depuis le début, mais c'est headwrap. Bon, ce que je vais vous présenter tout de suite, c'est un peu un gros troll, mais ce n'est pas de la faute d'Anthrax. C'est de notre faute. On n'a pas regardé à quoi ça correspondait. On ne savait pas quel design il y avait. Pour l'hiver, on voulait un petit bonnet. Enfin, du moins, un bonnet pour l'hiver. Mais un bonnet classique, vous savez. Un bonnet comme ça, là. Et au final, on s'est retrouvé avec ça. Il y a bien le design type deers. Sauf que c'est un bonnet en néoprène. Donc, ça porte chaud. Ça, c'est sûr. On peut l'utiliser, je pense, en sous-bonnet, en dessous d'un autre bonnet, s'il fait froid. Par contre, on dirait vraiment un bonnet de bain, les gars. Donc après, si c'est ce que vous recherchez, tant mieux. Il y en a sur Anthrax, vous pouvez les designer. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on recherchait. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ce que je voulais en pensant abonné. Je vais vous montrer ma gueule tout de suite. Si vous voulez faire des memes sur Spitz of France, allez-y. Mais je vais vous en vouloir. Mais voilà. Et je vais l'enlever tout de suite parce que j'ai vraiment une gueule de con avec ça. Mais bon, ce n'est pas grave parce que la suite, ce qui arrive là, c'est juste incroyable. Et tout de suite, avec ce qui est juste incroyable, un short de la T-Bears avec marqué T-Bears. On retrouve exactement le même design que sur le headband. Et c'est franchement tellement confortable. On est sur quelque chose qui est vraiment, mais vraiment sympa à garder sur soi. Personnellement, c'est devenu mon pyjama pour l'été. Mais c'est aussi sympa si on part en voyage T-Bears et qu'il fait chaud. On peut avoir le design T-Bears et sortir dehors en équipe. Et on retrouve pour le froid cette fois-ci. C'est d'ailleurs après mon maillot, c'est le vêtement que je préfère le plus dans tous les designs qu'on a eu. C'est une veste ground, une veste ground les gars, une veste T-Bears. Elle est magnifique. On a au cul T-Bears Speedsoft. On retrouve sur les manches le petit drapeau français. Allez la France. Et on retrouve dans tous les cas le même design, le même violet, le même design que sur les headbands. À l'intérieur, c'est maillé. Hop, c'est une matière qui est maillée. Ah, et bien sûr, on retrouve la petite croix occitane d'Occitanie. Ce vêtement aussi se retrouve sur Anthrax. Voilà, si vous voulez faire votre design d'équipe, n'hésitez pas. C'est sympa. On passe cette fois-ci sur HK Army. Vous l'avez sûrement vu sur des vidéos déjà. On a reçu il y a quelques temps les pantalons. Donc, on a reçu des TRK Air. Il est déjà usé parce que je l'ai utilisé hier et je ne l'ai pas encore lavé. Mais il fallait que je vous fasse cette vidéo. On retrouve donc, hop, au niveau du design, on retrouve le design T-Bears Speedsoft avec notre petit logo et le logo HK Army. On retrouve les couleurs. D'ailleurs, les couleurs qui vont très bien avec notre maillot. On avait un peu peur le fait de passer par deux marques différentes, d'avoir un design qui ne correspond pas exactement aux codes couleurs qu'on attendait. Sur les TRK Air, bon, je vous les ai déjà présentés dans l'unboxing HK Army. Mais en deux spi, je peux vous dire que ça fait déjà deux ou trois mois que je l'ai. Je ne l'ai pas troué. Il n'y a aucun souci dessus. Vous retrouvez du cordura au niveau des genoux. Vous retrouvez une matière élastique un peu partout et super légère. Ça, c'est incroyable. Quand vous le mettez, vous avez vraiment plus l'impression de porter quelque chose. Je me demande même si je n'oublie pas mon pantalon à chaque fois que je vais au Speedsoft. J'en fais peut-être un peu trop cette fois. Je prends note. En tout cas, c'est une dinguerie. Les TRK Air, les TRK, enfin, les pantes de chez HK Army sont juste incroyables. Et c'est pour ça qu'on est parti sur du HK Army pour le pantalon. Par contre, au niveau des maillots, et j'espère que vous avez hâte de voir mon maillot parce que ça fait un an que je joue au Speedsoft sans maillot et que vous me voyez avec des chiffres différents, des numéros différents. 0, 2, 32, mais vous ne m'avez jamais vu. Avec le 12, BMK 12, avec notre nom, si on veut faire du paintball, BMK 12, le petit design, toujours pareil, Taille Beer Speedsoft avec le même design que le headband, le même design que le short, que la veste. On retrouve tous nos sponsors. Voilà, un peu de pub pour les sponsors qui aident grandement à ce qu'on participe aux compétitions. Merci à eux. On retrouve quelques petits logos juste là. I love mon coach. On retrouve le logo FCC, le logo NXL pour les compétitions d'NXL. Et comme vous le savez, 3, 2, 3, Grahoux. Du coup, en dessous de nos bras, hop, on a un petit Grahoux. J'ai trop hâte de le porter en compétition. J'ai trop hâte que vous me voyez avec ce maillot et surtout de faire une première compétition avec mon maillot. Dans la logique, c'est censé être RQB en septembre. Là, c'est petite pause au niveau des compétitions. J'en profite d'ailleurs pour cette vidéo, pour vous remercier. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que toutes mes vidéos sont suivies par mes abonnés et que ça intéresse de plus en plus de personnes. Je vois aussi toute l'ampleur que le speed prend. Merci à tous ceux qui aident à faire évoluer cette discipline. Et on va continuer. Comme d'habitude, je vous le dis, on va tout donner. On va essayer de faire en sorte que cette discipline évolue, qu'il y ait plus d'équipes, qu'on puisse faire des compétitions de fou, qu'il y ait de plus en plus de terrain, que les entreprises se disent « Voilà, là, il y a un billet à se faire. Il faut qu'on aille ouvrir des terrains de speedsoft. » Bref, ça marchera grâce à tous, grâce à votre visibilité, grâce à la visibilité que vous donnez à mes vidéos, aux vidéos de tous ceux qui font du speedsoft. Je fais ma pub, mais il y a plein d'autres personnes qui font des choses très, très cool en speedsoft. Voilà, je vous l'avais dit, c'était un peu une vidéo chill. J'ai fait le tour avec tous nos designs. Voilà, on a même reçu quelques bannières Tybears de la part de Anthrax qui nous ont donné tout ça. On a une très, très grande bannière qui sera affichée sur toutes nos compétitions. J'ai hâte de me remettre à faire des compétitions. On continue, dans tous les cas, à s'entraîner. Je continue à vous faire des vidéos. J'essaye de être le plus régulier possible. Même si les vacances arrivent, je vais essayer de tenir mon rythme. Je vous souhaite en tout cas à tous ceux et toutes celles qui sont en vacances. Voilà, de très, très, très bonnes vacances. N'oubliez pas d'aller tirer de la bille si vous avez l'âge d'aller tirer de la bille. Sinon, n'oubliez pas mes vidéos. J'espère que ça vous fait rêver. Moi, je vous dis à samedi prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. C'était Benka. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501